Comment créer son entreprise en moins de 90 jours ? Dans cette vidéo, je vais te donner les différentes étapes qui m'ont permis à moi de créer une entreprise en moins de 3 mois et de vraiment obtenir mes premiers résultats sur internet. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de liker la vidéo, car dès qu'on attendait 100 likes, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de la partager à un plus grand nombre de personnes. Alors, comment créer son entreprise en moins de 90 jours ? Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as pu voir qu'en moins de quelques mois, j'ai pu créer mon entreprise, ouvrir mes bureaux à Montréal, recruter du personnel et vraiment passer à la vitesse supérieure. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait et les différentes étapes très simples que j'ai suivies pour en arriver là. Après, il faut savoir que moi, j'ai commencé à investir en immobilier et l'immobilier m'a donné la liberté financière de pleinement m'impliquer dans ce projet-là pour pouvoir créer mon entreprise. Après, il est tout à fait possible de créer son entreprise sur internet sans forcément passer par l'immobilier. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument devenir libre financièrement grâce à l'immobilier pour créer son entreprise. Ça serait trop long. Et franchement, si c'était à refaire, j'aurais commencé par l'entrepreneuriat avant d'enchaîner sur l'immobilier. Mais bon, on ne peut pas revenir en arrière malheureusement. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est trouver ton don ultime. Quand je dis trouver ton don ultime, c'est la chose pour laquelle tu es doué et la chose qui te demande également le moins d'efforts. Donc, imagine, tu es dans la nutrition et tu as pu perdre du poids de façon rapide. Il y a souvent des personnes, elles étaient en surpoids et au bout d'un mois, tu vois qu'elles ont totalement changé, qu'elles sont slim fit, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas faire, tu vois. Imagine, tu es un chanteur et tu sais comment chanter de façon, voilà. Tu sais comment bien travailler ta voix, comment... Enfin, tu as des talents de chanteur également. C'est quelque chose que, également, la plupart des gens ne savent pas faire, tu vois. Moi, par exemple, je ne sais pas chanter. Ça peut être la motivation. Si tu es quelqu'un qui motive les troupes et qui est vraiment un leader, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, tu vois. Moi, par exemple, mes deux dons ultimes, c'est quoi ? C'est la motivation, le coaching et l'analyse, notamment par rapport à l'immobilier. Donc, je suis très fort pour motiver et pour enseigner comment analyser et comment investir en immobilier. Donc, ça, c'est mon don ultime. Donc, ça peut être n'importe quoi. Tu as forcément quelque chose que tu sais faire mieux que tes amis. Et tu n'as pas forcément besoin de savoir faire ça plus que tout le monde, mais rien que dans ton entourage, s'il y a quelque chose que tu sais mieux faire et que tu aimes à la fois, sache que c'est ça ton don ultime. La deuxième chose, ça va être quoi ? Ça va être d'identifier ton marché. Et pour ça, honnêtement, tu n'as pas besoin d'utiliser toutes les méthodes qui sont apprises en école, le commerce, le SWOT, etc. Tu n'as pas besoin de faire une étude de marché avec des enquêtes. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Honnêtement, identifier le marché, c'est très simple. Regarde juste dans ton entourage. On a parlé tout à l'heure de nutrition. Est-ce que dans ton entourage, tu as des personnes qui sont, par exemple, en surpoint ? Est-ce que dans ton entourage, par exemple, tu as des personnes qui veulent investir ? Tu vois, là, moi, c'est mon cas. Il y a pas mal de personnes qui veulent investir dans l'immobilier. Est-ce que dans ton entourage, tu as des personnes qui veulent savoir comment mieux gérer le stress ? Comment être motivé ? Comment mieux travailler ? Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses que les gens ont, enfin, pas mal de problèmes que les gens ont au quotidien et que toi, tu peux résoudre via tes connaissances, via tes qualités, via vraiment ton don ultime, comme j'aime l'appeler. La troisième chose à faire, c'est de comprendre le besoin profond de ton marché. Moi, par exemple, le besoin profond de mes clients, c'est d'investir pour assurer la retraite, pour assurer un avenir meilleur à leurs enfants, pour atteindre la liberté financière, pour être en sécurité, voilà, il y a pas mal de facteurs qui les poussent à investir en immobilier. Ça peut être la même chose. On reprend toujours l'exemple de la nutrition. Pourquoi est-ce que la personne qui est en surpoids veut perdre du poids ? Peut-être pour plaire à son conjoint, plaire à sa conjointe, pour être bien à la plage, pour être bien physiquement, pour être bien dans sa peau. Tu vois, c'est de vraiment comprendre ça. Ensuite, la quatrième étape, ça va être quoi ? Ça va être de créer une offre irrésistible pour ton marché. Donc, clairement, une offre qui va permettre à la personne d'avoir une transformation, en fait. Donc, si toi, par exemple, d'un point de vue personnel, tu as pu perdre du poids en un mois, tu peux enseigner cette méthode-là à une autre personne, tu vois. Donc, tu lui dis, écoute-moi, voilà, tu es en surpoids. Au lieu de te faire perdre du poids en six mois, moi, je suis capable. Je sais comment faire. Je suis capable de te faire perdre du poids en un mois, par exemple, tu vois. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu bâtisses une offre vraiment irrésistible pour ton marché. La cinquième étape, ça va être quoi ? Ça va être de faire connaître ton offre. Donc, il faut que les personnes soient au courant de ton offre. Et une fois de plus, tu n'as pas besoin de campagne publicitaire à la télé, à la radio, enfin, voilà, tout ce qui nous est enseigné en école de commerce. Tu n'as pas besoin de faire ça. Juste ton entourage, tu vois. Si dans ton groupe de personnes, tu as des personnes qui sont en surpoids, voilà. Et si toi, tu as pu perdre du poids via ton don ultime, entre guillemets, tu peux apporter la solution à cette personne-là. Comment perdre du poids en un mois ? Nous, ce qu'on fait dans ma société, c'est qu'on accompagne les personnes à investir en six mois. On accompagne les personnes à investir pour plus d'un million en immobilier, pour plusieurs millions en immobilier, tu vois. Et ça, c'est grâce à un système qu'on a mis en place. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'invite à visionner la masterclass où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier en un temps assez restreint. Donc, vraiment, il faut faire connaître ton offre. Après, tu peux le faire connaître via ton entourage, via des sessions de réseautage. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir, aller dans des événements, etc. Ou bien via le marketing également. Donc, tout ce qui est publicité, Facebook, YouTube, Instagram, la présence sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, ce troisième point-là, c'est quelque chose d'incontournable. Si tu veux faire connaître ton produit. Et la dernière étape, c'est de vendre. C'est de vendre ton produit, de vendre ton offre. Beaucoup de personnes n'aiment pas vendre, mais je l'ai mentionné dans une autre vidéo, c'est que sans vente, l'entreprise ne fonctionne pas. Donc, si tu n'es pas capable de vendre, si tu ne sais pas comment vendre, ton entreprise ne va pas marcher. Parce que tu as beau embaucher les meilleurs experts comptables, les meilleurs avocats, les meilleurs fiscalistes, si derrière, tu n'es pas capable de faire rentrer un chiffre d'affaires pour avoir du bénéfice, ton entreprise ne marche pas. Donc, vraiment, c'est les six étapes qu'il faut mettre en place pour créer son entreprise rapidement. Et crois-moi, c'est faisable en un temps record. Et beaucoup de personnes négligent vraiment les aptitudes qu'elles ont, tu vois, et négligent leur passion, et négligent le besoin d'un marché, et passent à côté de ces opportunités-là. Et aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux vraiment promouvoir, quelle que soit l'activité que tu as, tu peux promouvoir cela assez facilement. Tes premiers clients, ça peut être ton ami qui est juste à côté de toi, ça peut être ton voisin, ça peut être ton cercle d'amis plus ou moins proche, tu vois. Donc, vraiment, il faut que tu puisses mettre en place ces six méthodes-là pour pouvoir créer ton entreprise assez rapidement. D'ailleurs, si tu es dans le domaine de l'investissement, si tu es dans le domaine de la santé, si tu es dans le domaine des relations, si tu es entrepreneur dans ces trois domaines-là, ce que tu veux faire, c'est prendre un rendez-vous avec moi, donc je te mettrai le calendrier juste en bas, et comme ça, on pourra discuter et voir comment tu peux créer ton entreprise rentable en moins de 90 jours. Car si je l'ai fait, c'est que tu peux le faire également. Je te remercie beaucoup. Je t'invite à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à la partager. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao!